C'est une victoire pour nous, c'est une jeune équipe, même une équipe olympique, parce que l'équipe olympique, il y a des générations qui jouent ensemble, mais c'est le premier rassemblement. Tous jouent ensemble, c'est la première fois que nous avons autant de joueurs, nouveaux, intégrés, un seul coup dans l'équipe effectif, sans entraînement. C'est extraordinaire. Après, c'est vrai que tout le monde n'est pas facile, il n'y a pas de simple, nous répéter les mêmes erreurs que nous avons faits dans le match précédent, c'est-à-dire un cadeau dès la première minute. Les gardiens, heureusement, réussissent de la bonne côté de nous, ce qui fait que nous viendrons dans le match-là, et de notre côté, nous provoquer, réussissent-là, nous provoquer la carrière-c'est-à-dire, ce qui fait que nous sommes contents, encore une fois, pour jouer. Nous avons une idée d'un axe de travail que nous gagnons encore, avec, effectivement, une solution que tu as supposé joindre. J'espère pour le joueur qui parle ensemble avec nous aujourd'hui, en espérant que nous sommes capables, nous sommes capables vignes, et intégrer jeunes saillons de manière plus équilibrée. C'est un équilibre, un mélange de jeunes et anciens, pour être capables et aller dans la projection saillons. C'est-à-dire que ton terrain est baissé avec un score lourd, 6 à 1 ? Ou tu as joué un élément pour motiver ces messieurs ? C'est-à-dire qu'il est évident que, là que nous rencontrons avec une équipe de jeunes, pour la plupart des connaissants, nous ne connaissons pas de haut niveau A, il y a une équipe à même jouer dans la sélection olympique, et qui soit directement dans la sélection A. Ça n'est pas privé, mais néanmoins, nous avons une période qui est très fatale pour jouer au football ici. Ça, ce n'est pas un bagage au dia, c'est que majoritairement, nous jouons, c'est des joueurs qui sont souvent en fin de contrat, ou qui ont cherché le contrat. Ce n'est pas une excuse, ni un secret. C'est qu'au début de saison, la majorité des joueurs, c'est à ce niveau-là, bien qu'ils ne peuvent pas jouer du tout, bien qu'ils ne peuvent pas jouer au club. Mais c'est ça que nous avons gagné par rapport à tout refus, que ce soit en avance que nous te connaissons, mais surtout, il faut refaire des dernières minutes, qui fait qu'à l'arrivée, au lieu que nous gagnons 20 joueurs, nous gagnons 16. Et c'est très bien, ça mettait en valeur la qualité qu'ils ont gagné, avec, encore une fois, marge de progression et puis d'erreurs aussi qui existaient. Nous-mêmes, c'est sous ça que nous sommes statuées, qu'on nous capable déjà proposer un contenu différent des matchs précédents. Et surtout, jouer une victoire au DIA dans la douleur, parce que jouer dans Charles Le Sart, il faut être là pour le voir, il faut être dedans, on ne peut pas te la donner. Mais c'est vraiment impressionnant, ça que tu me souviens. Qu'est-ce que tu fais la différence selon toi-même dans le match ? Un peu plus de sécurité avec le ballon. C'est-à-dire, nous cherchons à jouer bien et non beau. C'est vrai, le premier match, nous cherchons à jouer une belle jouette. Néanmoins, nous faisons un pile d'erreurs individuelles. Mais nous venons bien à ce qu'on appelle l'efficacité. C'est-à-dire, là, nous ne sommes pas capables de jouer une passe dans un intervalle ou peut-être des déplacements qu'on a vu. Nous jouer devant, nous jouer le deuxième ballon, ou dans un deuxième temps, nous corriger le mauvais déplacement. Ça, par la parole, par la communication. Donc, c'est le même qui est important pour nous. C'est tout le même qui est basé pour nous gagner en agressivité et en simplicité. Coach, est-ce que l'équipe a gagné ? C'est toute l'équipe qu'il faut féliciter. Mais est-ce que tu gagnes, nous deux joueurs en particulier, qui étaient pleins de nos satisfactions ? C'est toute l'équipe. Mais quand on voit ce qu'ils sont capables de faire individuellement, chacun à leur poste, on dit encore, intégrer eux. Intégrer, je ne sais pas, avec eux, 7 ou 8 joueurs, normalement présents habituellement, on peut avoir un bon équilibre pour préparer l'avenir. Et c'est ça que nous voulons mettre en place. Refus de jouer aux pavignes n'y a pas une opportunité pour une série de joueurs. Néanmoins, pas en compétition. Il y a des joueurs qui n'ont pas un club. Mais ils viennent faire travail là. Encore une fois, ils viennent rendre nos services, ils viennent représenter les PIA. Et de notre côté, la sélection, les récompenses. Parce qu'ils nous permettent qu'un club qui est arrivé, où ils ont joué. C'est très important. Après, chaque monde est libre pour faire jugement pour eux. Mais l'essentiel, c'est que nous travaillons avec peu de moyens. Parfois, pas du tout. Mais c'est là que nous gagnons. Il y a un exemple de solidarité aussi fort avec des jeunes, si peu expérimentés. C'est quelque chose à prendre en compte. Coach, le mois d'octobre, est-ce qu'il y a FIFA un autre match ? C'est le but. C'est le but. Nous avons un objectif vraiment à définir. Mais nous nous statuer sur l'objectif point par point. Et à travers l'objectif sérieux, les axes d'amélioration pour être capables à le chercher. C'est-à-dire, nous avons l'objectif de classement FIFA. Mais pour cela, il faut que déjà, on peut parler avec les joueurs absents. Dans un deuxième temps, temps des doléanciaux. Essayez d'améliorer ce que nous demandons. Afin que nous-mêmes, dans le côté technique, nous sommes capables de venir avec un peu plus d'exigence dans la recherche du développement tactico-technique. Après, ce n'est jamais facile. Encore une fois, il y a une organisation pour nous améliorer. Néanmoins, beaucoup plus clair auprès des clubs. Afin que nous retrouvions, la sécurité des joueurs assortis. Nous connaissons que les joueurs, il y a un système, il y a un milieu qui a continué à prendre soin de nous. Félicitations, Coach, pour la victoire. Merci. Félicitations.